Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Olivier, je suis photographe professionnel, et également le propriétaire de la galerie Jean-Yves Olivier Photographie, qui se situe au numéro 68 de la rue de la Gare, à Château. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour améliorer vos photos. On ne va pas parler technique, on ne va pas parler ouverture, durée d'exposition, profondeur de champ, on va parler cadrage et composition, de sorte que vous pourrez appliquer ces conseils à n'importe quel appareil photo, que ce soit un appareil photo réflexe dernier cri, un appareil compact, ou même simplement un smartphone. En photographie, on travaille très souvent avec la règle des tiers. Pour comprendre cette règle, il faut imaginer une grille, une grille divisée en trois lignes, trois colonnes. L'intersection de ces lignes va donner des points de force, et on va s'efforcer de placer les éléments importants de l'image sur ces points de force. Par exemple, si nous prenons cette image qui vient de Bruxelles, vous reconnaissez Manneken Pis, nous avons effectivement la statuette qui se trouve en point de force en haut à gauche, et l'écran du smartphone qui lui se trouve en haut de point de force en bas à droite. Et remarquez que nous avons également un mouvement qui va du smartphone vers la statuette. Ça c'est un cas typique de construction où on utilise cette règle des tiers. Dans cette image, la règle des tiers a été poussée encore un peu plus loin. Nous avons ici un contre-jour avec à l'arrière de nouveau la ville de Bruxelles, et un personnage en contre-jour pratiquement placé sur un point de force en bas à droite. Vous pouvez constater que nous avons également trois plans, trois lignes horizontales qui sont justement des lignes de tiers. Tout en haut, nous avons le pont de type chemin de fer, assez sombre. Tout en bas, nous avons une sorte d'esplanade un peu plus claire, et au centre, l'action, avec à l'arrière la ville de Bruxelles, fortement éclairée, puisque nous sommes au lever du soleil. Remarquez également que sur le côté gauche, sur la colonne de gauche, la première colonne des tiers, nous avons le pilier du pont. L'ensemble du pont ainsi que la plaine forment une sorte de cadre qui va entourer l'action principale, c'est-à-dire notre personnage qui se détache sur l'arrière-plan en contre-jour. Dans les portraits, on utilise également beaucoup la règle des tiers. En général, on essaie de placer les yeux sur un point de force. Dans ce cas-ci, ce n'était pas possible, puisque nous sommes plus dans un plan poitrine que dans un portrait. Remarquez cependant que le bras nous donne un mouvement, un mouvement qui ramène le regard du spectateur vers la tête, et donc vers les points de force. Sur cette photo, les points de force ne sont pas respectés. Effectivement, il y avait quand même quelques contraintes. Nous sommes au salon du chocolat de Bruxelles, je suis sur le podium réservé à la presse, mais voilà, il fallait également montrer à l'image le fait que nous étions au salon du chocolat, donc il fallait afficher le salon du chocolat en arrière-plan. Toutefois, ce qui est intéressant dans cette image, c'est le mouvement que le modèle nous donne à voir, ce mouvement qui part du bas de la robe jusqu'à son visage et son mouvement de main pour nous envoyer un baiser. Voilà, beaucoup de mouvements dans cette image. Revenons un instant sur la photo de Mathilde, ceci pour parler du sens de regard. Quand nous regardons l'image, nous apercevons que Mathilde regarde vers notre droite, c'est-à-dire sa gauche à elle. Cela nous paraît tout à fait normal et pour cause. Dans notre culture occidentale, nous lisons de gauche à droite, notre regard va de gauche à droite, et il est tout à fait normal que Mathilde regarde vers notre droite, c'est-à-dire sa gauche à elle. Par contre, dans cette image, qui a été prise à l'occasion d'un concours de pâtisserie, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, chaque candidat pâtissier devait déposer son gâteau sur la table de prise de vue, poser comme il voulait que l'on voit leur gâteau. Et ici, effectivement, ce candidat avait posé le gâteau de cette façon, je lui ai fait remarquer que c'était un peu bizarre, mais il m'a répondu, ben non, sur mon dossier, la photo était prise comme ça. Or, effectivement, c'est une photo qui choque. Pourquoi ? Quand notre regard part de la gauche vers la droite, la première chose qu'il rencontre, c'est l'animal, cette espèce de serre en sucre, et on sent qu'il y a un blocage, un blocage qui se renforce par le fait qu'il y a également le sapin, qui se présente comme une grosse masse verticale, et qui bloque notre regard. La lecture aurait été beaucoup plus simple si on avait simplement retourné le gâteau, comme ceci, ça aurait été beaucoup plus logique. Évidemment, les règles ne sont pas rigides, on peut les transgresser, comme dans, par exemple, cette image-ci, où on est en pleine symétrie. Il n'y a donc plus vraiment de ligne de force, mais il y a une direction. Une direction où le spectateur se place pleinement à la place du photographe. Édem avec cette image, également symétrique. Quand on fait ce type d'image, il est indispensable d'utiliser un pied. En effet, lorsque vous appuyez sur le déclencheur de l'appareil photo, vous bougez légèrement et vous risquez de perdre votre symétrie. Il faut donc composer son image sur le pied, soit à travers le viseur, soit à travers l'écran LCD, si vous en disposez. Et puis, dès que tout est parfaitement réglé, prendre l'image. Voilà donc quelques petits conseils faciles à mettre en œuvre, qui ne nécessitent pas de grandes connaissances techniques. Je me référerai d'ailleurs à quelques grands photographes, comme Henri Cartier-Bresson, Robert Noineau, Raymond Depardon, pour quelques Français, Franck Capa, Elliot Erwitt, pour les Américains, dont les appareils étaient nettement moins performants que nos simples smartphones. Et pourtant, ils nous ont sorti des photos de très très grande qualité. Cela est dû à une bonne maîtrise de la lumière, certes, mais également à la composition. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, je vous invite à vous rendre sur ma page Facebook, Jean-Yves Olivier Photographie, avec un Y à la fin, ou également sur mon site, jean-yves-olivier-photographie.com et quand nous serons sortis de son confinement, n'hésitez pas à passer à la galerie 68 rue de la Gare. Portez-vous bien et à bientôt.